Bonjour, imaginons ce que vous voulez sauvegarder une image de votre CD-ROM. Par exemple, pour une dose d'XP, nous voulons une image ISO, une image virtuelle de ce CD-ROM. Tout simplement, on peut utiliser le TEMONTOOL LITE pour créer cette image. On met le CD-ROM bien sûr dans le PC. On lance donc le logiciel et il y a une petite icône Créer une image disque. On lance. Ici, on choisit quel est le lecteur. Ici, on choisit le lecteur physique que j'avais. On peut sélectionner la vitesse de lecture, mais aussi la destination d'une image. Ici, je vais mettre le bureau et je le vends en .mdx, mais je le vends en .iso. Donc voilà, dès que tout est bon, on peut démarrer la copie du CD-ROM. On entend le CD-ROM qui sera en fin. Et donc, attendre qu'on arrive à 100% pour que cela se termine. Et alors, on pourra utiliser notre fichier ISO qui s'écrit là sur notre bureau. Pour l'instant, il est à 0 octet. Mais la fin, normalement, il ne sera pas loin des 700 et non. Donc voilà. Et bien, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Passez une bonne journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501